On commence par Windy Hill Zone qui est... C'est Green Hill Zone hein ? C'est ça, c'est la Green Hill de tous les Sonic du début, enfin, tous les Sonic au début commencent par un redit de la Green Hill Zone, c'est basique. Quelque chose qui ressemble. Ouais, c'est ça. Que sympathique ! Après, franchement, elle n'a pas de début à jouer, moi j'ai bien aimé en tout cas. Elle nous introduit du coup aux nouvelles mécaniques, alors il faut savoir que... Donc déjà le runner, ouais, il est sur Wii U, ça va servir un peu plus tard pour la sélection des niveaux, du coup, il va passer directement par le gamepad, donc on verra pas forcément. Ça va être plus pratique. Ouais, c'est ça, ça va aller beaucoup plus vite. Il y a des petits raccourcis un peu partout. Donc, ouais, après, voilà, ces bumpers-là d'ailleurs qui rappellent vraiment les étoiles d'un Mario, vous savez, qui vous propulsent d'une petite planète à une autre. De toute façon, ça reste les bumpers de Sony qui servent à aller d'une plateforme à une autre depuis le début des Sonic en 3D aussi. C'est ça, c'est ça. C'est surtout la forme des niveaux qui fait penser à du Mario Galaxy. Bah ouais, c'est ça, c'est des tonnes de petites satellites qui sont ensemble. En fait, si tu me souviens bien au niveau de la trame du scénario du jeu, c'est qu'on est sur une planète qui se trouve quelque part à la surface de la planète de Sonic. Alors voilà, on va être un peu plus exhaustif. Au tout début, on a la scène d'intro où on a Sonic, tel qu'il conduit son avion, le plus basique qu'il soit quoi, et qui poursuive Eggman qui a une petite capsule du coup à animaux. Et cette capsule, elle tombe, eux, ils se font toucher, accident, ils se retrouvent sur l'hexamonde. Alors c'est du coup une planète qui est constituée de petits hexagones comme ça, tout simplement et elle est vide en fait la planète de l'intérieur. Donc là, vite fait, je me coupe du coup tout seul, on va parler de la petite zone DLC. La petite zone DLC, il y en a trois zones DLC dans ce jeu. C'est ça. Donc là, on va voir que la zone DLC Zelda. Ouais, on a la zone de Yoshi aussi, une zone Yoshi. La zone de Yoshi et la zone de Knights. Knights, c'est excellent jeu d'ailleurs. Très très bon jeu, très très bon. Mais donc du coup, voilà, ce petit niveau, il va permettre de farmer les animaux, donc on a... Alors comment est-ce qu'il va farmer les animaux ? Simplement parce qu'un roupie égale un animal. Voilà, c'est ça. Et en fait, il garde les mêmes... comment dire... Les mêmes valeurs que dans le jeu Zelda d'origine. D'ailleurs, on a pu voir Link du coup, juste ici. Et puis Sonic est déguisé en Link. C'est ça, ouais. Carrément, un Sonic cosplayers. Les rubis bleus, comme je le disais, ça vaut toujours 5. Un rubis bleu, ça vaut 5 rubis. Donc là, un rubis bleu, ça va valoir 5 animaux. Et voilà quoi. Et ça, pareil pour tous les autres. Donc du coup là, il y a cette petite phase avec... Très très vite. Ouais, avec les rubis violets, les rubis rouges. Donc là, s'il meurt, c'est pas parce que c'est un sac et qu'il rate ses trucs. C'est simplement parce que... A chaque fois qu'il meurt, il garde les roupies qu'il avait déjà ramassé. Ouais, c'est ça. Bah c'est son petit moment de farm quoi. Donc du coup, il va se dépêcher après de... De mourir en faisant le petit rebond qui descend bien. Voilà. Voilà, tac, paf. Juste le temps de reprendre un petit roupie violet à l'atterrissage et... C'est ça, c'est ça. Et sauter dans la lave en utilisant justement un dash vers le bord pour tomber le plus possible. Ouais, c'est un tac rebond, ouais, c'est ça. Et donc du coup, il va faire ça. Chaque try lui donne à peu près... Il me semble que c'était 360. J'avais noté ça quelque part, mais... Ouais, c'est quelque chose comme ça. Ouais, je vous cache pas que j'avais jeté la feuille du coup où j'ai marqué mes notes bêtement. Merci ma chérie pour ça. Mais du coup, ouais, il gagne à peu près environ 360. Il va s'arrêter à 4500. Puisque après, tout au long du jeu, du coup, il va en récupérer assez pour débloquer les 5000 du dernier niveau. Et donc, bon, là, de toute façon, c'est... Encore quelques passages, hein. Donc je pense que c'est le bon moment, peut-être, pour refaire un point scénario, un petit point incamouflé. Bah, c'est exactement ce que je vais faire. Dis donc, tu me coupes dans mon élan. Ouais, donc juste pour finir avec ça, il le fait à peu près 13 fois, il me semble. La dernière fois que j'ai compté. Alors, oui, Zolawa, c'est un DLC, cette petite zone Zelda. Ouais, c'est un DLC gratuit, ouais. Faut le préciser. Ils sont tous gratuits, les DLC. Enfin, celui de Knights, j'ai un doute. Je ne voudrais pas dire. Par contre, je ne suis pas sûr qu'on trouve les DLC sur la version Steam. Ouais, effectivement, ouais. Du coup, moi, je suis sur Wii U, donc je les ai. Ça, c'est sûr. Mais par contre, après, je ne sais pas. Écoute, je vais les vérifier pendant que tu nous fais un petit point scénario. Je ne sais pas, ouais. Allons-y. Donc, du coup, comme je disais, ils ont atterri sur l'examonde. Après, ce petit carambolage, on va dire ça comme ça. Et Eggman, du coup, on apprend petit à petit qu'il va avoir sous son contrôle les effroyables 6. Waouh, attention, les méchants. Donc, c'est moins charismatique que Shadow. C'est moins charismatique que tout ce qui se passe dans Sonic Adventure 2. Ce n'est pas l'arc dans l'espace qui jette un putain de rayon sur la planète. Mais bon, ils essayent de faire avec cette nouvelle dimension qu'ils veulent donner à Sonic. Cette orientation un peu plus enfantine. Ça me plaît à certains. Moi, personnellement, ça ne me plaît pas. Mais bon, après, le jeu en lui-même est toujours bien. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, je disais, il a les effroyables 6 sous son contrôle. Et il les maîtrise avec une espèce d'une flûte, un corps qui produit un certain son qu'ils ne peuvent pas supporter. Enfin bref. Du coup, voilà quoi. Il est toujours dans son délire de vouloir construire Eggmanland. Ça, ça ne change pas. En capturant les pauvres animaux, les mettant dans des robots, tout ça. Faire son armée. Enfin bref, vous connaissez. C'est la même rengaine toujours. C'est un peu Team Rocket style. Donc, ouais. Donc, pour l'instant, je vais m'arrêter là parce que dans ce run-là, il n'y a pas énormément de choses à dire. On ne va pas se mentir. Donc, les points histoire, ils seront assez précieux pour moi pour meubler. Voilà. Alors, je viens de vérifier. Il n'y a pas le contenu des DLC sur Steam. Ok. Après, la version Steam vient des sorties. Il y a quand même assez peu, je crois. Donc, peut-être qu'ils arriveront, mais à mon avis, on n'aura pas les DLC... La Triforce. La belle Triforce. On n'aura pas les DLC de chez... Les DLC, en même temps, c'est logique puisque c'est des DLC quand même basés sur l'univers Nintendo. Et que Nintendo n'aime pas trop exporter son univers au PC. Ah non, ouais. Pas du tout. C'est dommage. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi parce que ça leur fait de la pub. Ils ont cette politique. C'est un choix. C'est quoi ? C'est ça. Donc, du coup, il faut savoir, je réponds vite fait à quelques personnes du chat qui disaient qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ils suicidaient en boucle. C'était pour farmer, du coup, les animaux. Il faut savoir que sur ces précédentes runs, en fait, comme il n'y avait pas encore le DLC, ou tout du moins, ils ne l'utilisaient pas, on va avoir des petites zones annexes dans la sélection de chaque monde. En fait, c'est sur un décor de cirque. On va être dans un canon. Et en fait, Sonic, on va le lancer comme un boulet, avec Tails. Et on le lance sur des ballons qui récupèrent plein de petits animaux. Et donc, du coup, sur son précédent, sur le comment dire. C'est la vidéo, d'ailleurs, qu'il a postée, qui n'a pas son PB sur YouTube. On peut voir qu'il enchaîne à chaque fois ces phases-là entre 2-3 zones. Donc, maintenant, plus besoin puisque la technique avec le DLC Zelda permet d'aller beaucoup plus vite. Tant mieux, on est dans un speedrun, c'est parti. On va savoir qu'en plus, petite précision par rapport au DLC, sur la console sur laquelle il joue, il n'y a que le DLC Zelda d'installer. Parce qu'autrement, ça aurait fait apparaître les deux autres zones à la fin du premier niveau. C'est ça. Et ça prend du temps. Petite perte de temps de quelques secondes, mais effectivement, il n'y a pas de petites économies. Alors, à quoi servent les animaux, nous demande sur le chat. En fait, on a besoin des animaux pour pouvoir... C'est un petit peu comme les étoiles dans Mario. Donc, les animaux vont servir à débloquer des niveaux et à pouvoir accéder au boss final. Ouais, c'est ça. Plus exactement, ça débloque le dernier acte de chaque monde. Il faut avoir un certain palier d'animaux. Et à la fin, en fait, on a besoin de 5000 animaux pour débloquer le tout dernier niveau. Voilà pourquoi il y a cette petite séquence de farm. Mais donc, ouais, à part ça, bon, au niveau du run en soi, il n'y a pas... Il n'y a pas énormément de gros skips. Il y a un trick, effectivement, qui est assez notable. Mais sinon, pas vraiment de technique à expliquer. Voilà, c'est juste de l'exé. Beaucoup garder le momentum. Il faut peut-être parler un petit peu du gameplay. En fait, j'ai l'impression qu'en plus du dash qu'on a dans tous les Sonic 3D et qui permet aussi de faire une attaque ciblée quand on est en source. Ouais, le homing attack. On a la bonne vie à homing attack, les dash. Il y a aussi une certaine propension à faire des espèces de wall jump. Ouais, c'est ça. On peut effectivement continuer notre course en gardant le momentum sur un mur. Et même du coup, un mur à la verticale. Pas forcément un mur sur les côtés comme on peut voir sur certains jeux. Mais du coup, à la verticale, il va pouvoir continuer un tout petit peu à grimper. Pour après s'agripper aux plateformes. Il va beaucoup abuser cette mécanique. Effectivement, c'est une mécanique phare. Et puis aussi, il va avoir un autre type de homing attack. Je ne sais plus vraiment comment ça s'appelle. Enfin, le nom exact. Mais si vous voulez, au lieu de faire une homing attack, ce qui se passe, c'est qu'il va se propulser vers les adversaires et il va leur mettre un coup de pied. Et ça va pouvoir enchaîner. En fait, ça va propulser du coup l'ennemi. Et il va pouvoir faire une réaction en chaîne. Du coup, taper les ennemis derrière. Voilà. Et ça, ça va aussi permettre de prendre une bonne accélération. Là, on le voit justement. Il utilise cette attaque là. En fait, ça lui permet de faire des chaînes d'ennemis sans perte de vitesse. Ouais, c'est ça tout à fait. Excusez-moi. Des fois, je m'exprime peut-être un peu mal avec mes termes. Mais je pense que vous avez compris. Et donc voilà, je lisais sur le chat d'ailleurs. C'est vrai qu'il y a une petite déception par rapport à Sonic. C'est que la collecte, dans chaque niveau, on peut collecter 5 anneaux rouges. Qui sont les collectibles quoi. Un peu à la manière des étoiles vertes dans les tout derniers Mario. Et c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'extra stage comme il y a pu en avoir sur les Sonic Advance tout ça. Il n'y a pas vraiment de true last boss quoi. Donc euh... Il n'y a pas vraiment de truec caché. Ouais, c'est ça. C'est... C'est... Bah c'est un peu nul mais bon après... D'ailleurs il me semble qu'on... Tu as encore cette orientation débile de Sonic. Je ne sais pas s'il y a Super Sonic présent dans ce jeu. Mais il me semble pas qu'on va voir de Super Sonic en tout cas dans la run. Non, dans la run ça s'est sûr et certain. On ne verra pas. Mais d'ailleurs, autre truc qui est quand même... Enfin, qui est quand même assez agréable. Quand on a joué au Sonic, c'est qu'on retrouve des monstres, des ennemis, des robots, des divers Sonic précédents. Ouais, c'est ça. Le best-seller est assez... Il est assez iconique. On retrouve vraiment des monstres... Des ennemis assez divers de tous les Sonic. Bah en même temps ils ont de quoi faire vu le nombre de jeux qu'il y a eu. Voilà. Et donc voilà, là on retrouve... Et on a aussi l'alternance de niveau avec un gameplay plutôt 2D et de niveau avec un gameplay 3D. Ouais, c'est ça ouais. Bah encore une fois... Leur nouvelle façon de faire. C'est Sonic. Qui est quand même assez agréable. Les phases 2D ouais, elles sont super cool hein. Elles sont extrêmement vives et tout. Il y a un bon feeling vraiment. Et les phases 3D bon là... Elles sont un peu dirigistes dans celui-là. Mais à part ça... En même temps ça ne gêne pas par rapport à un Sonic avec des phases 3D trop peu dirigistes. J'aurais envie de dire. Et dans lequel on n'arrête pas de tomber dans des trous en dehors du décor. C'est vrai que l'intérêt de Sonic c'est plus une course au final. Pas besoin de rappeler ça. Pas besoin de rappeler ça. C'était des bons jeux quand même. Oui, mais c'est vrai que Sonic... Là, c'est Sonic où en tout cas, depuis Génération, on retrouve facilement le côté course. Notamment dans les parties en 3D où c'est plus de l'esquive d'obstacles... C'est ça. C'est exactement ça maintenant. Plus d'exploration. C'est plus effectivement. Et les niveaux ne sont pas extrêmement grands on va dire. Il y a plus ce délire là du coup d'avoir une zone comme en 2D. Du coup avoir un chemin en hauteur, un chemin en bas, un chemin au milieu et pouvoir alterner comme on veut. Il y a un seul chemin effectivement. Et c'est vraiment beaucoup d'esquive avec les gâchettes, tout ça comme on peut avoir dans son ex-génération. Des sautes pour prendre quelques petits raccourcis aussi. Ouais, c'est ça. Cette zone là, franchement, avoir joué comme ça, elle est folle. Parce que je vous assure qu'en vrai, elle est immonde. Elle est immonde parce qu'elle est compliquée. Alors, à savoir que pour répondre à la question dans le chat, quel était le boss qu'on a vu ? Alors, j'essaie de vous retrouver ça. Quels sont les noms des... Il me semble que celui-là... C'était Zaz ! Il s'appelle Zaz. Ouais, voilà exactement. Zaz, comme dans Batman. Donc là, on est dans un niveau justement où on voit cette mécanique de... Cette mécanique de wall jump. C'est un niveau qui est tout en vertical. On va beaucoup abuser de tous les wall jumps. Bah là, on le voit. Pour pas attendre les cycles. Et ce qui est dingue en plus d'ailleurs, c'est que... Plus on wall jump, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on repart sur l'autre mur, on regagne notre vitesse initiale. C'est quand même assez importante. Et plus on reste en fait sur le même mur, plus on va décélérer. Donc du coup, il utilise ça de toute manière habile. Là, pareil, les spins d'hash attack. Pour passer les petits moments de... Les petits moments de sable de mouvant. Ouais, voilà. Les sables de mouvant qui ralentissent quand même. Cette zone-là, je vous assure qu'en vrai, on la passe tout doucement. Ça a l'air très simple, mais... Ah ouais, ouais, ouais. On la passe tout doucement. On essaie de tout esquiver. J'ai l'impression que les Sonic, depuis un certain temps... En tout cas, les Sonic, c'est beaucoup une phase où on découvre les niveaux. Et une fois qu'on a découvert le niveau, qu'on comprend bien comment fonctionnent les niveaux, on tombe sur des phases de jeu où on va se permettre d'aller vite et qui sont très gratifiantes. Ouais, bah ouais, c'est sûr que la vitesse. L'ivresse de la vitesse. Ouais, et puis se dire au début, quand on explore, on essaie de faire ça, on est forcé d'aller très lentement. Pour justement comprendre où sont les pièges, quelle est la logique derrière les pièges. Alors là, il a réussi à prendre la sortie du premier coup alors que... Ça veut dire qu'il allait très vite parce que s'il va un tout petit peu plus lentement, en fait, il va rester accroché sur le bord du mur le temps que l'espèce de verre fasse son attaque sortie et ensuite... Enfin, fasse son attaque pour ensuite, une fois qu'il est retombé en dehors de l'écran, aller prendre la porte. Donc là, il est allé très très vite sur la fin de ce passage en montée. Et puis, bah, déjà arrivé à la fin. Il faut savoir aussi que du coup, à chaque nouvelle zone, on va battre un boss. Donc du coup, un des effroyables 6. Et... On l'exercie même plusieurs fois. Ouais, c'est ça, parce qu'on les bat deux fois à chaque zone. Donc il me semble qu'il y a quatre zones. À la zone 2, à la fin de la zone 2, on a une première partie de ce boss là. Et ensuite, à la zone 4, du coup, on va le finir. Voilà. Et voilà. Donc du coup, je reprends un petit coup au niveau de l'histoire ou... Vas-y, vas-y. Donc là, on est sur un niveau, en fait... Bah, c'est un niveau en descente, au final. Le but, ça va être d'accéder en bas. Donc ça a quand même un effet visuel qui est vachement sympa. Et donc, là, ce qu'il va essayer de faire, c'est s'éloigner le plus possible du niveau. Ouais, on a vu en fait qu'il a utilisé du coup les sauts et une spin dash attaque bien pour pouvoir tomber plus vite que du coup l'animation quand on tombe. Parce que là, du coup, il n'a pas à courir. Il n'a pas à courir ni à tomber pendant les phases chiantes où il faut tomber. Donc là, du coup, il va essayer de récupérer un bout du niveau. Mais là, c'est quand même un gros gros cut là-dessus. Ah bah, carrément. Bah, regardez, là, le niveau en revanche, il est au milieu. Parce que Sonic ne court pas aussi vite qu'il tombe. C'est vrai. Même à la verticale en descendant. Ouais, au bout d'un moment, la gravité nous rattrape, hein. Ça va plus vite, hein. Donc là, voilà, on arrive sur le boss. Voilà, le deuxième. Donc là, il a quand même réussi à skipper, enfin, à couper tous les niveaux, presque. C'est pas mal du tout, ouais. Franchement, nickel. Donc on arrive sur le boss. Le boss qui s'appelle Zoom Home. Ouais, vous le voyez, hein. Même dans le design, hein. Ça se voit que c'est enfantin. Enfin, pfff. Je ne peux pas m'empêcher des... De toute façon, on est en train de se battre sur une tête de Ganondorf. J'ai l'impression. C'est vrai que ça y ressemble, en plus. J'avais jamais remarqué. J'avais jamais remarqué. J'avais jamais remarqué. Avec une corne sur le côté. J'avoue. Ça ressemble vraiment à une tête de Ganondorf. Ouais, c'est fou, putain. Il s'éloigne aussi du niveau de la plateforme avant que l'ennemi la fasse tomber, justement, pour mieux contrôler sa chute. Donc, en fin de compte, le boss n'est pas si compliqué. À chaque fois qu'il tape, il faut se remettre sur la face. Les boss sont assez anecdotiques, au final. En fonction de la gravité, quoi. Il faut se remettre sur la face qui passe. Ouais, c'est vrai que les boss, ils sont assez anecdotiques. Donc, je suis d'accord avec toi. Il ne faut pas compliquer. Mais bon. Il n'y en a qu'un qui m'a un peu plus marqué au niveau du speedrun, mais on le verra plus tard. Le boss est un soporifique. À peu près, oui. C'est vrai qu'il y a de ça. Rien que ça y ressemble, effectivement. Désolé si vous m'entendez manger, excusez-moi. Parce que là, du coup, je suis là depuis le début du bloc Sonic. Donc, il faut que je mange. Excusez-moi. Donc, bien sûr, vous pouvez aussi sortir votre bingo de Sonic. Donc là, on est dans la Dessert Zone. C'est ça. Dessert Truine. En fait, ils ont fait un petit jeu de mots. Ils ont rajouté un S. On l'a vu dans l'écran de sélection. Voilà. Ils l'ont assisté, le jeu de mots, d'ailleurs. Ah oui, c'est ça. Cette zone donne faim, en plus. Euh... Bah écoute, ouais, ouais, c'est vrai. Avec tous les petits cookies, tout ça. Tous les petits mug cakes. Ah là là, il est tombé. Il est mort. Ça arrive. Je regardais même pour falloir la run. Je ne suis pas concentré. Je regarde le chat, mon dieu. Ils êtes en train de me happer. Très bien. C'est très bien. Moi, je suis concentré sur la run. Toi, tu regardes le chat. À toi, il est arrivé. Ouais, mais non. En parlant aussi, c'est compliqué d'avoir la tête un peu partout. Merci beaucoup à tous ceux qui me disent bon appétit. C'est gentil. Mais ouais, après, franchement, cette zone-là, bon... Elle n'est pas si spéciale. En fait, là, ce qu'il essaie de faire du coup... C'est ça. C'est là où il était mort, en fait. Il s'est éjecté du niveau. Mais de façon à ne pas mourir pour pouvoir couper une grosse partie du niveau encore une fois. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, ce qui est bien, du coup, avec ce jeu, ce qui va permettre de faire des méga-skips exactement à la manière de Mario Galaxy. Alors là, pour le coup, sur les deux speedruns, c'est pareil. C'est que chaque petit bout de planète, en fait, petite partie, va avoir sa propre gravité. Donc, du coup, lui, il a réussi à s'extirper de la gravité à l'endroit où il était. Du coup, il va tomber. Et au lieu de mourir, en fin de compte, il va retomber. Il rattrape la gravité d'une autre planète. Voilà, exactement. Et c'est ça qui va lui permettre de faire des skips super intéressants. Alors, du coup... Alors, oui, je tiens à dire, oui, un Sonic en 3D peut être bon. Je ne citerai que Sonic Génération déjà pour ça. Sonic Génération avait des phases en 3D qui étaient merveilleuses à jouer. On a quand même la base, les Sonic Adventure. Excusez-moi, je fais un peu mon chiant avec cette série, mais je suis désolé. C'est vrai qu'il est aussi sympathique. Alors là, on est sur un niveau auto-scroller très chiant. Mais vu qu'on a déjà sauvé suffisamment d'animaux, il ne va même pas s'embêter à les sauver. Ah bah oui, du coup, le farm, il est salvateur à ce niveau-là. Il a plus besoin de perdre du temps. Ça sert à ça, c'est un peu chiant au début. Mais c'est bien en même temps de le faire en début de run parce que ça permet de poser un peu tout ça. De poser pour la suite. Ouais, c'est ça. Et puis même pour nous, les commentateurs, ça nous permet d'expliquer un peu... C'est bien de rentrer petit à petit dedans, quoi. En fin de compte, il y a un bon momentum dans ce speedrun. Donc là, ouais, voilà, le drill. Le drill, voilà. Ça, c'est justement l'utilisation des... Alors, comment ils s'appellent déjà ces petits aides ? Les Wisp ? Les Wisp, c'est ça, ouais. Alors, chaque couleur de Wisp a un pouvoir. Alors là, il va devoir taper le monstre à un endroit précis et manœuvrer son Wisp. Et Art se manœuvrer encore plus difficilement qu'un 33 tonnes dans un Euro Truck Simulator. Non, c'est vrai que c'est compliqué, ça va vite. Hashtag, ça va vite toujours dans Sonic, de toute façon. Mais après, bon, voilà, ça se fait. Ça se fait bien. Et puis, pour sortir à chaque fois de la phase de Wisp, appuyer sur A. Voilà. Et donc, les niveaux en 3D, en finale... Enfin, les niveaux en 2D, j'ai l'impression qu'ils font beaucoup d'alternance de mécanique Wisp avec la mécanique phare du niveau. Pour éviter l'électronase. Parce que c'est vrai que si on avait passé tout le niveau à juste éviter une tornade... Oh là là ! Oh là là ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est passé derrière la tornade ! Il est passé derrière la tornade ! Alors, comment est-ce qu'il a fait ça ? Simplement, vous voyez que la tornade, quand elle passe au-dessus d'un trou... Quand la tornade passe au-dessus d'un trou, elle s'arrête. Elle ne va pas jusqu'en bas du trou. Et donc, comme il a fait des petits wall jumps en dessous de la tornade, pour pouvoir passer derrière la tornade. Ce qui est très marrant. Bah ouais, du coup, il ressort de tout en haut. Bon, ça ne fait pas aller forcément beaucoup plus vite, hein, vu que c'est un autoscroller. C'est exactement ce que je me demandais en réalité. Je me demande pourquoi il le fait, si ce n'est pour l'entertainment. Ouais, voilà, exactement. Mais c'est vrai qu'au final... Ok, récupère le drill. Ce que vous entendez pas, c'est qu'à chaque fois que Sonic se transforme, dans cette forme de foreuse, il crie DRILL ! Bah c'est ça, c'est la japonisation ultime. DRILL ! Avec le petit henshin, le bruit qui va bien avec. Là, ça va être de l'esquive de boss. Pour ça, le runner va faire un truc très très fun. Il ne va pas trop s'embêter à esquiver. Il va juste partir au-dessus du niveau. Avec tous ces petits abus de wall jumps. Et un autre boss vite expédié. Est-ce que ça existe un speedrun sur Road Truck Simulator ? Je ne pense pas, mais ça mériterait. C'est Kanye West qui run. Les gars, arrêtez, s'il vous plaît. Oh la la. C'est les pauvres. Alors d'ailleurs, ce que vous entendez pas, c'est aussi que ce jeu est extrêmement volubile. Je pense qu'on peut le dire. C'est bien. C'est-à-dire que les personnages n'arrêtent pas de parler tout le long des niveaux. C'est le truc le plus agaçant en jouant. C'est que les personnages ne se taisent jamais. Que ce soit les Sinister Six. Mais non, ce ne sont pas les mêmes. On n'est pas dans Spider-Man. Mais que ce soit les boss ou tous les personnages. Ils n'arrêtent pas de se tonter dans tous les sens. Donc du coup, j'en profite pour refaire un petit point sur l'histoire. Donc on s'en était arrêté au fait que Eggman avait, grâce à sa flûte, son espèce de corps, le pouvoir sur C6 du coup. Sauf que, entre temps, Eggman, lui, il a un plan. C'est de drainer l'énergie de la nature, en fait. Moi, j'appelle ça l'énergie Mako parce que c'est exactement la même tête. C'est vert. C'est un espèce de fluide qui sort de la nature, tout ça. Donc, il draine le Mako de la planète. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une petite cinématique, en fait, où Sonic va voir Eggman avec ce corps, justement, avec les effroyables Six qui seront à côté. Et Sonic, lui, il va bêtement mettre un espèce de gros kick dans la flûte. Voilà, donc, du coup, le truc, il est parti. Les Six, ils ont plus rien qui les retiennent. Donc, du coup, bim, renversement de situation, c'est eux qui prennent le pouvoir. Donc, s'ensuit une petite alliance entre Eggman et Sonic. Voilà, Eggman qui veut arrêter son invention puisque Pompé, Pompé, la Mako de la terre, au bout d'un moment, ça la fait exploser. Enfin, ça la tue, du coup, tout simplement. Pourquoi je dis exploser ? Je sais même pas, d'ailleurs, on peut pas le voir. Parce qu'à la fin, il l'arrête. On évite que ça arrive. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, les effroyables Six, petit à petit, ils vont se rendre compte que Sonic, il est super fort, il est génial. Mais c'est vrai, en plus, dans les cinématiques, on voit, ils disent, waouh, il a du potentiel. Je suis allé le tester. Il est génial. C'est super. Et donc, du coup, ils veulent faire de lui un robot. Ouais, mais c'est ce qu'ils disent. Ils disent, Eggman nous a appris à faire des robots. Alors, on va l'utiliser. Comme ça, il n'y aura plus rien qui nous arrêtera dans notre conquête. Et du coup, eux, ils utilisent eux-mêmes l'énergie vitale de la Terre. Pour se faire éjecter par un vomi de pommes. D'avoir un petit jus de pommes, d'ailleurs, c'est chelou qu'une pomme arrive à faire autant de jus. Si on avait les mêmes pommes, nous, ça serait bien. Ouais, ça serait bien. Et donc là, bon, bah, on se... Petite transformation en fusée pour se faire éjecter sur un autre planétoïde. Ah, c'est cool cette zone. Franchement. C'est vraiment un niveau qui évoque du Mario Galaxy à ce niveau-là. Exactement. En plus, même dans le... Dans un peu le... Dans le level design, ça me fait vraiment penser à... Dans Super Mario Galaxy, il y a un monde. C'est trop... Et puis, ça coste quelque chose. Je veux pas... Je veux pas vous induire en erreur. Et là, on arrive à compter Yoda. Un peu de chauspris. C'est un sort de couleur de Yoda. C'est le maître des effroiables aussi, c'est ça. Alors, dans les cinématiques, c'est comme ça. Tout le monde l'appelle maître. Le plus sage. Ce boss-là, il est ridicule, hein. Parce que regardez. Hop. Il se relève. On lui remet un coup. Et c'est fini. Concrètement, il y a juste à faire rouler sa pomme dans... Dans le petit ventilateur, ouais. C'est une centrifugeuse, vu que ça nous fait du pomme. Une centrifugeuse, ouais. Je suis désolé. Tu fais bien de le dire. Bah oui, il est intéressé en mathématiques jus de pomme. Pour l'instant, la run se passe quand même très très bien. Bah ouais, ça va. À part le skip, du coup, qui lui a fait recommencer. Alors, juste... Les musiques dans Sonic Lost Wars, un petit point musique. Elles sont bien, mais... Voilà, elles ne sont pas transcendantes. Par contre, la musique... Vous m'avez entendu, franchement... Voilà, quoi. Ça fait un peu musique d'ascenseur. Ouais, voilà. Elles ne sont pas transcendantes. Par contre, la musique de ce niveau-là, et d'un autre, après, bien plus loin. Elle est franchement, elle est super cool. Elle nous emmène. Ça fait un peu un petit délire aquatique. On se retrouve dans une petite ambiance. Franchement, moi, j'aime beaucoup cette musique. J'adore. Donc là, on se retrouve dans les niveaux classiques des Sonic 3D avec des rails et Sonic qui glisse sur ces rails. C'est généralement des niveaux que j'apprécie beaucoup. Parce qu'au final, c'est juste... Mais quelle va être la bonne trajectoire ? C'est assez marrant. À jouer. Ouais, c'est ça. Puis même, ils sont assez valorisants. Tu vas vite. Tu t'arrêtes pas. C'est basé sur tes réflexes. Après, voilà. Il suffit de mettre une petite musique punchy avec. Et puis... Non, c'est des niveaux qui sont très, très agréables à jouer. Alors, lui, il va faire, bien entendu, des sauts totalement improbables pour passer d'un rail à un autre en évitant certains rails, quoi. Ouais, c'est ça. Surtout sur le dernier niveau de rail qu'il va y avoir. C'est là où il va y avoir un skip assez intéressant. Et assez difficile à faire. Enfin, il est pas si exceptionnel que ça. Mais il est vraiment difficile d'exécution, en fait. C'est plutôt ça. C'est beaucoup ça, notamment. Parce que comme c'est des niveaux, quand même, qui ont un gameplay 3D, c'est très facile de mal s'aligner sur un saut. Ouais, voilà. C'est exactement ça, en fait. C'est que là, on se dit qu'on est sur un rail. C'est qu'en 2D, on peut faire que sauter. Alors que non, on peut encore diriger Sonic pour le faire aller à gauche, à droite. Ouais, on peut sauter sur les côtés. C'est ça, voilà, exactement. C'est vraiment fait de cette manière-là. C'est un peu spécial au début, à prendre en main. Parce que sur les autres Sonic, du coup, avant, pour changer de plateforme, quand on avait une séquence de rail, c'était soit avec L1 ou R1 ou flèche droite. Enfin, je ne me souviens plus. Mais du coup, ça le faisait automatiquement. Dans les Sonic Adventure, ce n'était pas automatique. Dans les Sonic Adventure, ce n'était pas automatique ? Ce n'était pas automatique. Dans Sonic Generation, c'était relativement automatisé. On pouvait faire, en fait, un dash latéral pour juste changer de rail. Mais non, ça n'a jamais été totalement automatisé. On était toujours relativement libre dans un sens. Je dis relativement. Le jeu nous aide à retomber sur un rail si on est quelques pixels à côté, quoi. Mais grosso modo, c'est vrai qu'on sent quand même cette liberté. Et donc, c'est vraiment un niveau avec un gameplay 3D, celui-là. Ouais, pour le coup, le gameplay 3D, partout, 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 effectivement, dans la physique. Mais c'est vrai que, comme tu dis, c'est des niveaux qui sont très, très gratifiants, parce que c'est agréable à jouer. C'est le but de rechercher des Sonic, quoi. Après, ils n'y arrivent pas forcément tous. C'est vrai que c'est ça qui est réussi dans la plupart des Sonic, en tout cas post... Enfin, Sonic Generation et des Sonic qui ont un gameplay en cette veine-là. C'est le côté très gratifiant de certains niveaux. Il est vraiment très agréable. Ouais, c'est ça, exactement. Donc là, ouais, petite utilisation du Rocket. On voit qu'on ne va pas forcément vers les petites planètes, vers les petits satellites les plus proches. Parce que lui, il a sa route. Il sait très bien où sont les propulseurs. Il a l'impression qu'il y ait des petits satellites cachés aussi. Ouais, c'est ça. Là, par exemple, on va le voir, tout simplement. Il va aller bien au milieu d'un nuage. Et bim, il va atterrir sur une autre planète, du coup. Et là, on voit clairement, du coup, ce que je vous expliquais par rapport à la gravité, c'est qu'il est ultra loin. Il a récupéré la gravité de la planète. Il permet de ne pas tomber et de ne pas mourir en tombant. Ça lui permet de revenir dessus. Ouais, nickel. Donc là, c'est des petits niveaux avec les fleurs bleues, en fait, qui doit sauver un certain nombre d'animaux. Alors là, c'est des papillons. Dans certains, ça va être tuer des ennemis pour pouvoir... Alors là, si vous êtes sujet au mal des transports, je vous conseille de couper pendant quelques secondes. Parce que ce niveau-là, je le trouve assez désagréable à voir. Et ça retourne le cœur parce que, au final, la position de tonique reste identique et c'est le niveau qui tourne autour. Ouais, faut pas être sujet au motion sickness, ça c'est sûr. Quand on est pas habitué à ça, c'est surtout que tout l'arrière-plan tourne en même temps. Ce qui fait que, quand il enchaîne très très vite, tous les virages, tous les changements de côté, c'est quand même assez vomitif. Le gerbeau tronc. C'est ça. Bon, après, le niveau classique, là, on est vraiment dans une phase 2D très classique. Ce niveau n'est pas exceptionnel. Pas vraiment de choses à dire et à expliquer. Là, encore une fois, on retrouve des ennemis qu'on trouvait dans d'autres Sonic. Là, on a vu les crades de Sonic 1. Il y avait des ennemis qui lançaient des espèces de petites boules qui lancent le cornet de glace qu'ils ont sur la tête, qui étaient déjà dans Sonic 2. C'est vrai qu'on retrouve beaucoup de petits clins d'œil, mais ils sont pas exagérés les clins d'œil aux anciens Sonic. Non, non, ça va. Il a sa propre identité. Il reste vraiment... Bon, encore une fois, franchement, ce boss-là, c'est peut-être un des plus faciles de tout le jeu, même en casu. C'est vrai qu'il a pas l'air très compliqué. Non, non. Il suffit d'avoir le viseur qui vient trois fois. Là, il va faire un tout petit décalage. Il va prendre le wisp, un petit décalage. Il sait parfaitement à quel endroit il faut se placer. Bim, il va pouvoir tirer sur les petits satellites à chaque fois. Voilà. On va savoir aussi qu'il y a très très peu d'aléatoires dans ce jeu. Il y en a un petit peu. Et au niveau des viseurs, il y a trois viseurs et on peut les répartir sur plusieurs ennemis, il me semble. Les trois viseurs, oui, effectivement. C'est-à-dire que quand on a une ligne de trois ennemis, par exemple, les uns derrière les autres, ça va viser les trois et du coup, faire une homing attaque, ça va permettre de tuer les trois à la suite. Voilà. Et notamment avec cette mécanique, on va pouvoir faire aussi des chaînes. Tenez, ce dont je vous parlais, justement, les petites extra zones à chaque fois, qui sont sur le hub. Du coup, là, on ne va pas en voir. On ne va pas les faire. On a formé chez Zelda, chez Link. Alors là, franchement, moi, je pense que c'est un petit clin d'œil, justement, à tous les fans de Shadow. Il y a un petit passage pas forcément évident. Remonter ici, c'est pas... Remonter ici par la mécanique des wall jumps, la façon dont il s'est éliminé, c'était pas évident, évident à faire. Ouais, effectivement. Et donc, comme je le disais, petite référence à Shadow, pour moi, c'est dans son animation de patinage. Du coup, on voit que c'est exactement l'animation de Shadow. Donc, est-ce que je suis un peu trop fanatique et je vois des références partout, je sais pas. Mais en tout cas, ça y ressemble vachement. Ah, là, il se fait toucher. Et donc, là, c'est petite boule verte... Et... C'est raté ! Normalement, il aurait dû grimper, justement, avec ce petit wall jump sur le nuage d'après. Et d'ailleurs, je dis une bêtise, puisque... Je dis une bêtise parce qu'il se fait toucher, normalement... Il se fait toucher en... Il va dire on pure pause. En anglais, vous pouvez d'ailleurs remarquer mon magnifique accent anglais. Il se fait toucher à... J'ai plus l'équivalent français. De on pure pause. Toujours. Euh... C'est quoi, euh... C'est toucher exprès, enfin... Ouais, euh... Ouais, voilà. Il fait un damage boost, quoi. C'est ça. Non, mais non, du coup, c'est pour... C'est pas un damage boost. C'est un dommage pour éviter, en fait, de ressauter sur les nuages, comme il l'a fait. D'accord. Tu vois un peu l'animation dessous, où on a les images rémanentes derrière. Du coup, c'est pour stopper ça. D'accord. Et donc là, on arrive doucement à la fin du niveau. Donc, bah écoutez... Coucou Mister MV. Alors, euh... Pourquoi des hexagones ? Mais parce que les hexagones, c'est très bien. C'est une forme parfaite. On peut mettre des hexagones les uns à côté des autres, s'ils font la même taille et qu'ils sont réguliers. On n'aura pas de trous. Et il n'y aura pas deux hexagones qui se toucheront que par un coin. Ok, d'accord. Et après, pourquoi ce choix plutôt que des carrés ? Parce que c'est cool, les hexagones. Ils font ce qu'ils veulent. Vous savez, c'est une forme mathématique qui a cette petite particularité. Un petit niveau super sympa, avec le petit concept de billard là. J'ai l'impression que c'est un niveau qui est très linéaire On peut juste récupérer des anneaux Moi ça me rappelle Encore une fois, on refait le lien Mais un niveau de Mario Galaxy Où on est au dessus d'une boule Et du coup Et qu'on J'ai du mal Décidément Qu'on bouge avec la Wiimote Et puis on dirait que c'est exactement ça C'est le même délire de niveau Au début on fait une spin d'hash attaque Et la neige nous recouvre Alors, ah là là Donc l'évatore Seizwani doit attendre un petit peu Que la plateforme réapparaisse Qu'il a raté La plateforme est partie avant qu'il ait eu le temps de se mettre dessus Alors je n'allais pas jusqu'à pousser La comparaison jusqu'à Katamani Damacy Parce que c'est un petit peu On va pas faire grossir notre boule à l'infini Pour ramasser des choses Avec les rings qui viennent Mais c'est vrai qu'il y a ce côté là Boubou Les rings qui s'accumulent Tout ça Et là on retrouve les coques qui soufflent Qu'on trouvait Il me sent la première fois Dans Sonic 3 & Knuckles Alors là je ne saurais pas te dire Mushroom zone Mushroom heal zone De mémoire Les petits coques Qui soufflent Et qui nous poussent Donc là je pense que c'est quand même Un niveau de la détente Pour le runner Ouais il y a juste à aller devant Franchement il se reste pas la tête Il n'y a pas énormément de choses à faire Après si avec les Il y a juste les Yeti Qui peuvent être quand même un petit peu dangereux Les Yeti d'un peur C'est ça Du coup qu'il faut essayer de prendre avec le bon angle Il faut aussi nous faire tomber Tout bêtement Et donc Bon Je parlais tout à l'heure du Bingo Sonic Mais bon là on voit les boules de billard Ça évoque quand même les niveaux de casino C'est pas encore tout à fait un niveau casino Mais il y en a un juste après Ouais comme je vous disais tout à l'heure Avec Garcy Mort du coup on sait pas pourquoi T'as des niveaux qui reviennent inlassablement Comme ça dans les Sonic Et notamment le niveau casino Le casino Bah je pense que c'est parce que Sonic rebondit Sur tout un tas de bumpers Qui prêtent très bien à une ambiance casino Ouais ouais c'est vrai Nous on s'était dit Les développeurs ils ont Problème d'addiction Un truc à se reprocher On sait pas Parce que c'est vrai que dans tous les Sonic On se tape un nouveau casino Alors pendant qu'on arrive sur le boss suivant Qui est Zina Ouais d'ailleurs Alors là c'est un boss qui est un petit peu RNG Vu que pour peu que les Bonhommes de Neige se placent mal On va perdre des cycles L'idée ça va être de détruire le Bonhommes de Neige Dans lequel se trouve Zina Justement pour pouvoir Bah pour pouvoir la toucher Et passer au cycle suivant Et ensuite bah on éjecte Un petit coup de boule C'est ça Sans la tête pour le coup Et voilà Pas forcément très compliqué Tu te fais un petit coup sur le personnage C'est vrai que les boss sont assez Jeunes inondes de monde sur le chat Je ne sais pas Et donc on arrive à Frozen Factory Ouais mine de rien Il nous fait une run très très propre Bah ouais franchement ça va Pas de soucis pour un fail Frozen Casino qui est super à voir à l'oeil Franchement en termes de level design Tout ça Avec la partie flipper obligatoire En termes d'ambiance Bah oui ça c'est sûr Voilà sortez votre bingo Sonic On ne peut pas y échapper Enfin bon pas grand chose à dire là dessus Juste comme d'hab De l'exé Pendant qu'il me semble que On vient d'avoir un don de 2000 dollars Avant ? Oui Dis-moi en plus J'ai le son du stream Pas du stream US Et il me semble J'ai pas fait Oula Alors est-ce qu'on t'entend ? Allo Anna ? Non écoutez je t'entends plus C'est bizarre le chat Dites-moi si vous l'entendez aussi Anna Personnellement non C'est parti dans sa petite explication du don Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Alors qu'Anna du coup vient d'avoir un petit blue screen of death des familles R.I.P. Anna Le pauvre Bon bah du coup on va essayer de s'en sortir tout seul Donc une petite zone de glace assez sympa On voit Sonic qui arrive à nous Avec sa magnifique façon de sauter vous avez remarqué Mais ça c'est grâce à Mario Sonic aux jeux olympiques d'hiver Je suis désolé On voit qu'il y a une Il y a un fil conducteur Dans tous les jeux Voilà C'est un peu le Toutes les planètes sont alignées on va dire C'est un peu tout ce qu'il a appris de ses précédentes aventures Qui nous remonte là maintenant Toujours la petite animation de Shadow qui va bien On fait tellement penser à ça en réalité Et oui Anna on t'avait dit Windows Vista c'est pas bon Enfin bon du coup encore une fois la traditionnelle zone de la glace Franchement c'est dommage parce que Sonic là il a du potentiel Mais on va dire qu'il y a tellement de redites en fait Tellement de gimmick un peu que ça en devient peut-être un peu chiant quoi Franchement pour le coup mais bon Pas de stress il y a point S Ah là là vous aimez bien Tone c'est cool Donc ouais après moi C'est dingue je pars sur une explication mais je me stoppe tout de suite après Le mec qui est pas du tout Il se retrouve décontenancé En tout cas tiens là il s'est arrêté un petit peu Il est un peu merdé Voilà Je sais pas ce qu'il est en train de nous faire le runner là Il tire un peu la tronche Au niveau de glissade c'est vrai que c'est cool en plus C'est vrai que c'est cool Mais je sais pas pas à s'exploiter ça C'est bizarre parce que là normalement dans son PB Au lieu de faire en fait de faire la vrille complète Il saute à chaque fois à travers Ça fait peut-être un peu gagner plus de temps je sais pas En tout cas toujours cette petite mécanique de wall jump Qui va permettre d'abuser et ré-abuser Enfin voilà quoi Les niveaux sont cassés en deux concrètement Surtout ce niveau là Franchement Tous les niveaux avec Avec Cette verticalité Ils sont vraiment affreux à jouer Franchement c'est Du day and retry quoi Tu rentres dedans Tu te fais tuer Moi je ne supporte pas Alors là on a vu ouais pas mal Il a attendu sur la dernière plateforme du coup Avant d'être écrasé en sandwich Pour être un peu plus haut Pour pouvoir sauter Et pouvoir prendre le Le chemin du haut du coup Toujours un peu plus rapide On le rappelle Ça c'est les codes de Sonic Et me revoilà Désolé mon PC Donc il peut décider de rebooter sauvagement Décidément Pour prévoir ça avant aussi On te l'avait dit J'ai rebooter avant Je ne sais pas s'il lui a pris Mais ça en plus On doit me reconnecter sur le hangout Pour voir la run J'ai essayé de meubler comme je peux Désolé si c'était pas très très mal C'est très pertinent c'est un peu compliqué Super Effectivement un stream sponsorisé par Ikea De temps en temps De temps en temps Mais le pire c'est que là j'ai même pas compris C'était même pas un écran bleu C'est le PC qui a dit non je reboute Ah ouais tout seul Alors non je ne suis pas dame dame Alors là il me semble qu'il va y avoir Un petit ski passé intéressant Contre un arbre C'est sur la phase d'après Voilà donc Pour cette phase là C'est simple en fait Sur la petite planète Il a fallu qu'il tue toutes les araignées Pour pouvoir débloquer La petite fleur qui allait le propulser Donc là je suis un peu en mode Très très peu de visibilité Alors voyons voir Est-ce qu'il va le tenter Parce que de temps en temps Il ne le fait pas C'est en fonction de s'il y arrive ou pas J'ai pas l'impression qu'il soit Il est peut-être un peu rouillé aussi Il va essayer de grimper au dessus Ouais ouais c'est sûr Mais lui même le disait Sur son Twitch du coup C'est assez longtemps qu'il n'avait pas rouillé Donc c'est compréhensible Hop ouais En tout cas le bon setup Il est là La petite spin dash attaque Avec le saut Et ouais nickel Il a réussi En plus first try Sur son PB Il l'a pas fait first try Du coup il est passé par la La bistrate Il a tué tous les ennemis avant Donc bon Pour le coup nickel En marathon Donc aller ça c'est super Et là du coup Il y a une parfaite illustration De ce qu'on disait Au niveau de la physique 3D Sur les rails C'est qu'il a pas besoin C'est ça Il a pas besoin Effectivement de changer de rail Pour passer Donc c'est nickel Oh ils m'en ont fait plein Ouais c'est Sonic Dash il me semble Ouais c'est ça Donc là un wispe Qu'on va pas voir C'est celui qui a la note de musique Et bah Ouais bah c'est là Que je vais t'étonner Parce que je m'en souviens plus du tout Ouais effectivement Mais c'est vrai C'est dingue Le jeu je l'ai fait à sa sortie A peu près J'ai aucun souvenir De l'effet de ce wispe Alors là Ah Anna apparemment On t'entend pas Ouais effectivement Bah en tout cas C'est ce que dit le chat Ouais moi je t'entends parfaitement Ah lui je parle pas tout seul Ouais ils t'entendent pas apparemment Euh je sais pas Les gens ils me prennent pour un schizophrène Tu sais ils se parlent à lui-même Rien ne va plus Vas-y ouais quitte et revient On va essayer Non mais du coup pour le chat Pour que vous soyez à la page Ils me demandaient C'était quoi l'effet du wispe En haut à droite du coup Avec la note de musique Et je lui disais Bah tu vas être étonné mon con Je sais plus du tout Donc du coup voilà quoi Non mais c'est vrai Je sais pas si vous aussi ça vous arrive Moi perso ça m'arrive Pas mal de jeux Là des fois un jeu tu vas le faire Tu vas plus du tout te souvenir De certains trucs qu'il y a au milieu C'est un truc de fou Moi je sais par exemple Que j'aurais fait fuite J'ai fait il y a très longtemps J'ai fini le jeu Et j'avais bien dosé Et je peux pas te dire du tout Je me rappelle vraiment plus du tout de l'histoire En effet j'étais assez jeune Mais quand même Je sais pas si ça arrive Une certaine fois Est-ce que vous m'entendez maintenant Déjà est-ce que tu m'entends Moi je t'entends Moi je t'entends nickel Donc est-ce que vous m'entendez sur le chat Non apparemment on t'entend toujours pas On m'entend toujours pas C'est étonnant C'est assez d'argent Mais on m'entend Ah c'est bon c'est bon C'est bon ça y est Décidément on a run des problèmes techniques de mon côté J'en suis désolé Du coup je me suis fait descendre Je suis passé pour un schizophrène Mais non C'est bon on vient de me signaler qu'on m'entendait Ok nickel Vous avez dû entendre le colloque Et me signaler comment tomber Ah la la bande de trois Mais on vous aime bien C'est ça qui est rigolo C'est le chambrage Le chambrage ça fait partie du jeu C'est bon Les niveaux 2D Les niveaux avec un gameplay en tumérel Et puis les niveaux avec un gameplay sur des rails Bah ouais bon après les niveaux en 2D Il me semble pas qu'il y en ait un tout seul Si ? Il me semble qu'ils sont toujours avec les niveaux 3D en fait Bah en même temps c'est vrai que c'est plus à chaque fois des passages Enfin plus parler de grands types de gameplay entre guillemets Donc on retrouve la même sensation de jeu Ça change d'approche d'être dans un tunnel D'être sur des rails D'être à l'air livre Ou d'être sur de la 2D Ça serait du coup l'exceptionnalité de ce niveau Franchement c'est un peu chier On va pas se mentir Il va juste devant Il glisse Le plus devant possible On va avoir fait que c'est une utilisation de wisps sur le niveau On va avoir là bah tiens tout de suite Le mec est prévoyant Ça c'était vraiment stylé celui-là Le laser Franchement le laser c'est vraiment le meilleur wisps Du coup c'est celui qui te donne les meilleures sensations Tu vois t'es là t'es en train de partir à dos partout T'as même dans Sonic Colors du coup Je sais plus trop si ça y est dans celui-là Mais tu rebondis en fait sur vraiment tout le niveau C'est vraiment super à voir visuellement Moi je te dirais que les seuls que j'ai connus C'est ceux qui étaient dans Génération Donc le rose qui permet de grimper sur les murs en dash attack Et le jaune qui servait de fusée Ouais ouais c'est ça Et là en tout cas la run se passe très très bien La run se passe terriblement bien là pour le jour Du coup ce petit niveau-là Du coup qui est niveau de ruine hein Ouais bah vous savez quoi moi il me fait penser à un niveau de crash-band du coup Au niveau de la DA Au niveau de la direction artistique Ouais c'est ça Bah c'est exactement ça Les espèces de petites statues de l'île de Pâques on dirait un peu Voilà Mais même au niveau de la musique Du coup je sais pas si vous chez vous vous avez un peu de son du stream US Mais la musique même la musique elle a un petit air je sais pas Donc le runner passe dans un petit passage secret Après c'est un petit feeling Ouais le petit passage en bas En dessous du La façon dont on se montrait les passages secret Quand on est dedans est très sympa d'ailleurs C'est ce côté rendre la zone un petit peu transparent Ouais bah comme dans Mario Sonic c'est Mario Voilà c'est Mais je pense que ouais effectivement Le jeu a été vraiment très inspiré De Mario Galaxy Là ça se sent vraiment beaucoup Ca lance même un petit débat qui fait que maintenant Sonic ce serait une licence Nintendo Vu que tous les jeux sortent sur console Nintendo C'est vrai que maintenant qu'il a entre guillemets investi les conseils Nintendo quoi Et les jeux olympiques ensemble on est plus à ça de près C'est ça ouais même l'apparition de Smash Bros Ce genre de truc Ah voilà quoi Pas encore on trouve des jeux Sonic sur d'autres plateformes Je pense notamment À quand le rachat de la Sonic Team Pardon ? Non je disais à quand le rachat de la Sonic Team par Nintendo On sait jamais Un jour peut-être Ah ça serait pas plus mal Alors là on retrouve le Sonic Sonic Qui était assez chiant Dans Sonic & Knuckles Dans le deuxième niveau des sables Je sais pas si tu te souviens Ouais ouais avec les Avec les fantômes On devait éclairer Et là on retrouve exactement les mêmes Les mêmes Les mêmes Les interrupteurs au final A tirer Que dans ce niveau là On est clairement en terrain connu de ce côté là Ça rappelle aussi un peu Un des boss dans Sonic Adventure 2 L'espèce d'énorme fantôme Là je me rappelle plus du tout de son nom King Boom Boom Je croyais quelque chose comme ça Et du coup c'est un peu le même délire Ouais c'est ça De toute façon là on est Vous savez qu'on reconnait Et puis pareil les murs Faut un petit peu penser Bah Enfin Ah je me souviens plus de ce niveau Pareil un niveau de Sonic 3 Bah là de toute façon On est clairement au niveau du bingo Sonic Dans le niveau des ruines Dans le niveau des ruines Qui est aussi un classique Ouais effectivement toujours Et là on va arriver dans un niveau Très très relou Ça m'étonnerait pas qu'à la Sonic Team Ils aient un espèce de Ils ont un bocal Avec des idées Ouais c'est ça Des idées Le petit papier avec le nom du stage Ils disent Bon les gars Qu'est-ce qu'on va faire ? Quel stage on choisit ? C'est parti Tiens toi pioche-en Toi vas-y Toi vas-y Bim ça y est Un casino Une zone de ruines On y va Ça m'étonnerait pas franchement Parce que c'est vrai Franchement c'est une redite C'est abusé Voilà et là ce niveau Qui est quand même très sympa En termes de design Il est très sympa Mais moi ce que je trouve un peu bête C'est qu'il ressemble Très pour très au premier niveau C'est vrai Et vraiment Cette phase là par exemple Juste avant avec la grande roue Avec la grande roue Là c'est où ? Exactement pas Bah maintenant que tu le dis Bah ouais t'as vu On sait pas pourquoi Tiens encore une fois Là on a pu voir du coup Il a pas pris les bumpers Il a plutôt fait une spin dash attack Sur le côté Avec un saut bien timé Et là bim On l'a vu Hop On arrive sur le niveau Ouais Il est passé de la tête en haut A la tête en haut Du coup Attiré par la gravité Donc un skip super intéressant Celui là encore Voilà oui De toute façon A chaque fois qu'on va avoir Ces mécaniques de monde Au final On va retrouver Les mêmes façons De faire des skips C'est à dire S'éloigner suffisamment D'une planète En se rapprochant d'une autre Pour passer Une planète Et une autre Sans De toute façon Sans que ce soit Les passages prévus Bah ouais C'est un peu Le principe du speedrun Essayer de faire Ce que les développeurs Ne veulent pas du tout Bah ça dépend Le speedrun Ça peut aussi être Des speedruns En tout cas En 1.0% Et là voilà Le eagle Du coup Dont tu parlais tout à l'heure Voilà Là on l'a vu Et c'est la seule fois Qu'on le voit Il me semble Bah oui Je pense qu'on le voit A ce moment là Justement parce que C'est le seul moment Où c'est obligatoire Parce qu'on est quand même Dans une run Où c'est interdit Une run où c'est interdit C'est à dire C'est une run wingless Du wingless Ouais effectivement Donc on doit le faire Le Enfin A mon avis Ça doit être le seul endroit Où on a le droit De le faire Pour qu'il l'utilise A ce moment là Donc là il est un petit peu Recoincé Je sais pas tout ce qu'il fait Bah non en fait Si tu veux C'est que Ce boss là Du coup Son pattern C'est qu'il va t'envoyer Plein de petits obus Comme ça Qui vont se coincer Dans Dans le nuage Voilà Et lui bah il sait exactement A quel endroit Ils vont réapparaître En fonction du pattern De l'ennemi quoi Donc du coup Il n'y a pas de soucis Il n'y a juste qu'à attendre Bon ouais Encore une fois Là le petit gain de temps On prend pas les bumpers Ça va plus vite De faire le double saut Hop C'est un peu dommage Et les mauvaises langues Diront que ce ver de terre Ça ressemble au wiggle De Super Mario Encore une fois Ouais ouais Ça me fait plus penser Au monstre Un ennemi Assez mythique De Sony Qu'on trouvait Déjà dans le premier Qui était violé Dans la marble zone Le premier ennemi Qu'on ne pouvait pas tuer En lui sautant au dessus Il fallait le tuer Uniquement en touchant sa tête Alors la Sonic 2 Tu me rappelles des trucs Ça date de Déjà moi je l'ai fait Je suis assez jeune Donc quand il est sorti Déjà bien longtemps Avant que je naisse Mais je l'ai fait Mais là pour le coup Je ne me souviens plus Donc c'est exactement Donc c'est exactement Le même pattern Ce petit ennemi en boule Mais en même temps De toute façon Les amoureux de Sonic Les amoureux de Sonic Retrouvent Enfin vous pouvez voir Tout un Enfin plein de robots Qu'on a déjà vu Dans les autres Sonic Donc là un niveau Un niveau Qui serait ma nemesis Si j'avais joué au jeu Vu que c'est un niveau Avec du vide Tout le monde sait Que je suis très doué Quand il y a du vide Et là Plutôt qu'aller tout en haut Et faire une plateforme Un petit wall jump Pour accéder directement A la plateforme Avec laquelle on veut accéder Avec cet espèce De petit dragon Qui est assez stylé D'ailleurs Qu'on va retrouver à la fin Sur l'avant dernier boss Ça me fait penser A Angel Island Un peu cette zone Je ne sais pas ce que tu en penses Sur toi qui a fait Sonner Génération Un petit peu Donc là on arrive Sur le boss suivant Alors qui est-ce Celui-ci Euh Est-ce que C'est Zavok C'est ça C'est la tête pensante Des effroyables 6 En fait C'est le grand méchant C'est ça C'est le mec du charisme Mais ça va en plus Il est assez stylé En termes de design Moi je l'aime bien Je trouve qu'il est déjà Beaucoup plus réussi Et en plus Il chevauche un dragon Ouais voilà Il chevauche un dragon Le mec à la classe C'est son Goku Alors le world record Est-ce que tu avais trouvé L'information Parce que le world record La vidéo n'est pas disponible Parce qu'il avait été fait En marathon En fait ouais Voilà Lui Son pb Du coup Parce qu'il faut savoir Qu'il n'a pas le world record Sur cette catégorie Mais du coup Son pb Il est deuxième Attendez Je vais vous sortir ça Ça va être plus rapide Je fais une petite recherche Rapidement J'avais la page Qui était juste là Donc ouais Son pb En fait Du coup Avec une île Je vais vous dire Juste ça Son pb Il l'a fait Pendant un marathon Le marathon du TCS Alors écoutez Je ne sais pas du tout Ce que c'est Mais toujours est-il Qu'il l'a fait Pendant ce moment là Et il n'y a aucune vidéo C'est simple On n'a pas de vidéo De ça Donc du coup Sur sa chaîne youtube A lui Il a la vidéo De son ancien pb Où il n'utilisait pas Du coup La zone La zone de farm The legend of Zelda Donc je ne sais pas du tout Pourquoi En tout cas C'était un peu embêtant Pour préparer Ce speedrun Je ne vous le cache pas Donc là On est dans une zone Dans un niveau du vol Un niveau Les auto-scrollers Où Sonic vol C'est toujours Des niveaux magiques Tiens Beaucoup trop long Pour ce que c'est Je trouve Ouais voilà Donc je vous dis Donc le premier En any% wingless C'est Deluxe 233 Avec un temps De 1h11min Et 38s Et Darkspine Sonic Du coup Le runner aujourd'hui Il est à 1h15 Et 0.4 Seconde C'est ça Là je ne sais pas S'il pourra passer Son Pimsy Ouais Pimsy Personal Best Pardon C'est vrai qu'on n'a pas On n'a pas forcément On n'a pas forcément Expliqué pour les personnes Qui ne connaissent pas Donc là c'est du niveau De l'esquive Ouais voilà Pas grand chose Encore une fois Comme disait J'ai vu quelqu'un Sur le chat le dire Je ne t'ai pas oublié C'est l'antithèse Un peu de la vitesse Un auto-scroll Dans Sonic C'est vrai Encore celui-là Il va un peu vite L'auto-scroll Avec la tornade de sable Qui nous poursuit Il était beaucoup plus lent Oui c'est vrai C'est vrai Cela dit Mais c'est toujours un auto-scroll Donc c'est toujours chiant Ouais c'est toujours trop long Surtout en speedrun Et puis là en plus Il ne peut pas passer Derrière la tornade Qu'il pourchasse C'est moins drôle C'est beaucoup moins drôle On a un espèce D'Angry Bird mécanique Qui lance des missiles Un Angry Bird Où en plus il se bosse C'est vrai C'est clair Franchement Il n'a aucune légitimité Tu sais Dans l'univers Sonic Mais bon Encore ce serait un robot d'Eggman A la limite Ok c'est ça Il y a Eggman à l'intérieur Mais sachant que dans l'histoire Eggman On est allié Il est en team avec Sonic Voilà Le truc il est totalement improbable Alors pendant qu'on arrive Dans un niveau Très 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 Enfin là Ça peut être le run killer Skyron Zone 4 Si je ne me trompe pas Non ça ne va pas être celui-là Ou alors Est-ce que le niveau Avec les hiboux Est passé Pendant que J'étais en train de reboot Le niveau avec les hiboux Il est passé depuis longtemps Voilà Il avait réussi parfaitement D'ailleurs Voilà Mais c'est vrai Parce que ces hiboux Sont aléatoires Leur regard C'est vrai C'est un peu embêtant Mais pour le coup Il l'a fait first try Alors que sur son PB Justement Il ne l'avait pas fait First try Effectivement Encore une fois C'est un niveau D'escalade Le Wisp Qui t'a fait déco En fait c'est ça En réalité T'as pas accepté Le fait qu'on ne sache pas Tu vois T'as dit Non je peux pas Je ne peux pas Je ne peux pas C'est un scénario de Sonic Ouais c'est ça On voit Si j'étais mauvaise langue Je dirais que c'est un scénario de Sonic Bah C'est en même temps Je ne joue pas à Sonic Pour le scénario Ouais voilà Oui et non Parce qu'il y a eu des Sonic Avec des beaux scénarios Mais là pour le coup On va avoir droit A des scènes Avec Eggman Et ses deux sidekicks Les deux robots C'est devenu des personnages phares Dans l'univers On a l'impression Ils font des trucs débiles T'en a un Qui a que la tête Qui dit des trucs cons Il se fait brancher Sur un corps d'un ennemi Après il attaque Tails Et tout ça Genre Eggman Qui va sauver Tails T'es mon meilleur ami Enfin bref C'est un peu gnangnang On va pas se mentionner Mais du coup Pour le gros de l'histoire Vous inquiétez pas Là il y a un petit truc Qui va arriver assez important Du coup je vous le dirais En temps voulu Donc là on est dans Le niveau du sable Du sable qui lisse Une niveau un petit peu Aussi à la labyrinthe zone Pour le coup Et là on voit Un magnifique plan de caméra Sur l'entrejan de Sony Voilà Mais c'est surtout Un niveau de luge Ouais c'est ça Un niveau de luge Et donc là Avec des cactuses géants Ouais et donc du coup Il s'en fiche de prendre des dégâts Parce que lui Ce qui l'intéresse C'est de se mettre Un maximum à droite Pour essayer de choper Du coup Cette espèce de petite barre Qui va lui permettre De passer Juste après Sur Sur le toboggan D'après On va appeler ça un toboggan C'est un toboggan Ouais c'est pas autre chose Ouais Donc son objectif Ça va être justement De prendre le toboggan De la façon la plus courte possible Et puis ouais Après encore une fois Les niveaux de la verticalité De l'angoisse Franchement Après Dans Sonic La verticalité C'est toujours stressant Ouais Mais ils ont essayé d'innover Comme tu as pu le voir En fait des fois Quand tu allais Tout à droite de l'écran Tu ressortais à gauche On pouvait aller à droite Et repasser à gauche Ouais voilà Donc bon non Ils ont sorti de leur chapeau Une nouvelle idée Tu vois Ils sont un peu foulés Pour le coup Donc c'est vrai Que même si c'est Je veux dire On est en terrain connu On est dans du grand classique Du jeu de plateforme Ça reste agréable Et Donc Une mécanique N'est pas Utilisée Non c'est vrai Ça par contre Si on peut bien lui Ça c'est Ça c'est quand même Quelque chose On peut lui accorder ça Ouais je suis d'accord Donc là du coup Voilà Le deuxième affrontement Sur le boss Il va bien sûr Être extrêmement simple Parce qu'en fait Voilà Donc du coup là On voit Ce que je vous avais expliqué Le deuxième type de Homing attack Entre guillemets Qui va lui permettre De mettre un kick En fait un coup de pied Et du coup Ça va lui ouvrir sa garde Donc ce kick là Normalement il est fait Pour projeter des ennemis Sur d'autres ennemis Mais là pour le coup Il va lui permettre D'ouvrir sa garde On va avoir après Le lock Qui va se faire trois fois Et puis Il ne reste plus qu'à faire Une homing d'attaque Basique Ouais voilà C'est ça Au final ça passe très vite Ça aussi c'est un truc Qui est agréable C'est que Au final Les boss Une fois qu'on a compris La mécanique Ils ne durent pas De façon infinie Et pas des boss longs Pour dire que c'est des boss longs Ouais ouais Une fois qu'on a la mécanique Les boss vont très très vite A tuer Il faut le toucher trois fois Non il me semble C'est la convention classique Avec les trois homings quoi Avec les trois cibles Ouais voilà C'est ça Bah non Ils sont restés classiques Tant mieux Parce que de toute façon Ça ne servait à rien Les faire plus longs Les boss qui sont très courts En speedrun Mais ça fait aussi Que quand on joue en casu On ne se fait pas chier A se dire C'est con qui meurt Ce boss Ouais non voilà C'est pas Avec ton dernier ring En train de prier Si tu ne vas pas Te prendre un coup C'est con qui meurt Ça fait 10 minutes Que je suis dessus C'est ça Pour répondre à quelqu'un Dans le chat Rapidement J'ai pas vu ton nom En fait Mais non Il n'y a pas de catégorie All rings On va avoir que du any% Et que du any% Wingless Sur cette run Donc Il y aura peut-être un jour Ouais Après Je ne sais pas Si c'est extrêmement intéressant Le all ring Il faut voir si c'est pertinent Ça correspond à 100% Mais après Au niveau du bingo On peut sortir le boss rush Exactement Le boss rush Un demi boss rush Pour être précis Parce qu'on va se taper Uniquement 3 des boss 3 sur les 6 En fait Et les 3 autres d'après Pardon On va se les avoir On va se les avoir C'est ça Donc du coup Je reprends mon petit point histoire Hop on y va Alors Tac 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 Ouais donc Pour transformer Sonic en robot Les effroyables 6 Ils vont créer une espèce de capsule à animaux Celle qu'on active à la fin des niveaux de Sonic Sauf que du coup ça va être un piège Sonic il va voir ça Et Sonic ça Il a un peu cette attitude là Un peu Comment dire Un peu insouciante dans ce jeu là Où il fait un peu n'importe quoi Il fait tout comme il le sent Donc en gros Il va se précipiter vers la cage Sauf que Tails Il sait que c'est un piège Enfin il sait Sans doute Il va le pousser C'est Tails qui va se faire emprisonner à la place Donc du coup Il va y avoir un petit focus Après une petite cinématique Sur Tails Qui est sur une machine Une machine de torture Où il va se faire transformer en machine Par les 6 Mais Et donc du coup là Juste avant ce niveau là Alors le niveau de lave Qu'on vient de se taper On va avoir une petite cinématique Où t'as Eggman et Sonic Qui vont traverser un pont Sauf qu'ils vont se faire lancer des rochers dessus Par Le soporifique Et Zab Et donc du coup Eggman va tomber Dans la lave Dans le volcan En sauvant Sonic Au préalablement Enfin préalablement Donc du coup Un petit peu le moment drama Tu vois Genre Eggman qui se sacrifie Tu es enfin mon ami La puissance de l'amitié Sonic qui va tous se réchauffer Heureusement que Sonic a Tails Bah ouais c'est ça Heureusement qu'il y a un des deux qui a un cerveau Ouais heureusement Et donc du coup Juste avant ce niveau dry On a Tails et Sonic qui se retrouvent Une petite scène assez rigolote Où Tails il a Un attirail de mecha En fait Il a un blaster comme Megaman Il fait exprès qu'il veut attaquer Sonic En fait Il se retourne contre les 6 Et puis voilà Donc du coup après Let's get them quoi C'est la fin C'est la fin C'est le rush final Voilà c'est Sonic qui se dit Allez on va tous les défoncer C'est parti Allez c'est parti Non d'ailleurs je sais pas ce qu'ils ont Avec les poulets dans la Sonic Team Mais le nombre d'ennemis poulets C'est vrai Le nombre de robots poulets dans les Sonic Qu'est-ce que tu veux ? Peut-être qu'ils aiment le KFC On sait pas Voilà Peut-être que la Sonic Team Est sponsorisée secrètement par KFC C'est ça C'est ça Peut-être qu'ils mangent que ça au bureau Ils ont un service de livraison au bureau Bim Ah non non Donc pour répondre à la question que j'ai vue Alors ce n'est pas ni pour cent Mais bien any pour cent Et en gros ça veut dire Finir le jeu le plus vite possible Donc quel que soit le pourcentage D'objets débloqués etc Et en utilisant Quand on a juste any pour cent En fait c'est en utilisant Toutes les techniques A la disposition du speedrunner C'est à dire tous les glitchs Qu'on va trouver Qui peuvent nous permettre D'aller plus vite En détruisant le jeu au maximum Et tiens Rhys Pour te répondre du coup Ouais c'est peut-être une référence à Billy Hatcher Aussi une autre série de C'est possible De la Sonic Team Il me semble que c'est la Sonic Team Qui fait Billy Hatcher Je suis pas du tout sûr Ah oui 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 C'est fort possible Et ça serait plus ça Ouais bah ouais En fin de compte Ça serait peut-être plus ça On a trouvé Mais la théorie du complot KFC Était beaucoup plus marrant C'est ça Mais merci Rhys en tout cas Pour la petite info dans le chat Et puis Et peut-être parce que Eggman Et puis ouais Et du coup je vois aussi dans le chat Certains se disent Eggman est devenu gentil Enfin Attendez Le jeu il est pas fini On va voir Il y a une petite Non mais Eggman il est jamais vraiment méchant Un petit drama à la fin Bah oui non Il est jamais vraiment méchant C'est juste un gars Qui veut avoir son propre Son propre parc d'attraction Je sais pas Un peu narcissique Sur les bords Mais bon Donc là du coup On va le voir faire un saut Qui est assez tricky C'est exactement celui-là Voilà Et il est mort Il est mort En fait il faut passer au-dessus De toutes ces Tous ces petits chariots D'explosifs là Voilà Et c'est après les deux roues Tu verras Il y a une petite roue Une grande roue Et du coup Des fois il le réussit Des fois il le réussit pas Je sais pas du tout sur quoi C'est des repères visuels Des sauts là Commence à être assez serrés Ouais mais c'est ça Qui est compliqué En plus C'est de timer Exactement son deuxième saut Pour avoir l'impulsion parfaite Pour retomber sur un rail On va voir s'il réussit là Et 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 ben voilà C'est bon Parfait C'est bon C'est passé Ouais ouais Tricky hein Franchement Pour le coup Mais bon C'est vrai J'ai l'impression aussi Que la difficulté Est assez bien dosée Dans ce Sonic Ouais ça va On se retrouve pas à avoir Des pics De difficultés Totalement fous Non c'est pas foufou Mais après il n'y a pas Non plus de Il n'y a pas non plus Un Comment dire Une Un effet Un effet d'escalier Dans la difficulté Je sais même plus parler français Je suis désolé Mais peut-être assez progressif Au final Sans avoir de gros paliers Bah voilà ouais C'est assez progressif Mais j'ai pas l'impression Non plus que A la fin Il y a un palier Où on se dit Là c'est beaucoup plus difficile C'est assez linéaire Pour le coup Ce qui n'est pas Ce qui n'est pas Une mauvaise chose Au final Bah ouais Ça rend le jeu Assez agréable Au moins voilà Comme ça Pour les personnes Qui eux Achètent ce jeu Dans l'optique De passer un petit moment Cool Sur Sonic Pas prise de tête Faire les niveaux Deux trois tries Sur le niveau Et le finir Bah c'est un excellent Sonic Et donc on en est déjà Lava Mountain 3 Ouais alors Les fans de Mario Diront Le Bowser Castle Ça y ressemble Vraiment pour le coup C'est dingue Ça ressemble aussi A beaucoup Sortir le Bingo Sonic Niveau de la lave Bah c'est ça Aussi Le Bingo Sonic Niveau de la lave Donc là La petite phase En plateforme Du niveau Qui est Pas si facile Que ça Il me semble Que En tout cas Dans la run De ce runner Que j'ai vu Ou alors Dans une run Que j'ai vu On peut rater Aussi un checkpoint Qui est juste Avant ce passage C'est assez facile D'aller un peu trop vite Et de rater un checkpoint Et là du coup Quand on le rate La mort C'est tout de suite Deux minutes de perdu Ouais c'est sûr C'est punitif Pour le coup Donc du coup Voilà On se retrouve Sur la deuxième partie De ce boss rush Voilà Ça va pas vraiment Être un boss rush Pour le coup Parce que Il y a des petites phases De niveau Entre les boss Voilà Ce niveau Il est assez long Quand même Franchement Pour le coup Il est assez long Mais les checkpoints Sont bien placés Et puis Il est entrecoupé Enfin J'ai l'impression Que c'est assez rythmé Au final En tout cas C'est assez rythmé Parce qu'on n'a pas Même si le niveau En lui même Est très long On a suffisamment De variété Dans un niveau Pour qu'on ne trouve Pas le temps long Ouais Après si tu veux Moi personnellement En tout cas De mon expérience personnelle Je trouve que Dans ces phases de niveau là Toujours la verticalité Qui est affreuse Pour moi Mais Les phases 3D Ouais effectivement Elles sont super fluides Par contre Ça il n'y a pas de soucis Et ça se renouvelle assez Pour ne pas avoir A nous saouler Mais encore une fois Pour moi je ne sais pas Je trouve que c'est débile D'avoir mis autant de phases verticales Mais en même temps Les phases verticales Créent de la tension Ouais ouais C'est vrai C'est vrai du coup C'est peut-être Le pic de difficulté Dont tu parlais Non C'est même pas Une réelle difficulté Surtout que ça crée De la tension Parce que quand on joue Au final Et qu'on arrive Dans ces phases Dans ces phases De verticalité On a peur De tomber C'est vrai C'est vrai Du coup ça nous fait Cressé Ouais Parce qu'une erreur Nous ramène en arrière Alors que dans les phases horizontales Une erreur ne nous ramène pas en arrière Et ça crée justement une petite tension Je pense que le but C'est justement d'avoir une tension Par une narration via le gameplay Donc là on va utiliser justement Des interrupteurs auxquels on s'accroche Pour détruire l'échafaudage Et que le boss tombe dans la l'arbre Bah du coup on a vu que le boss Ouais totalement anecdotique On l'a même pas vu à l'écran C'est simple On l'a vu deux secondes On l'a vu quand il a dit Coucou je suis là Chante numéro 5 Et bim Et donc là ouais Utilisation du coup De cette espèce de glide Sur les murs Mais franchement Pour timer ça En vrai On va avoir un timing Irréprochable C'est vraiment fou Bon en tout cas en vrai Je peux même pas faire De world jump d'affilé Petite question J'ai l'impression Mais tu me diras Si je me trompe Et en Sonic on retrouve aussi La mécanique Qu'on trouvait dans Les Sonic Adventure Qui consiste à s'accrocher A une chaîne d'anneaux Euh Le light dash C'est le light dash Pardon ? Le light dash C'est ça ? Voilà Ouais Euh Écoute Tu sais quoi Tu me poses une colle Il me semble que non Alors je veux pas dire de bêtises Mais il me semble que Non il y a vraiment pas de light dash Dans celui là Il y en a dans Sonic Génération Effectivement Ça c'est clair Ouais On en a dans Sonic Génération Il me semble avoir eu des petits passages Qui demandaient qu'à être utilisés En lake dash Ouais C'est vrai qu'en tout cas On le voit pas dans la run Bah non Bah non On le voit pas dans la run Et puis il me semble qu'il y est pas dans le jeu final Alors là il va attendre en fait Ouais c'est ça Il va simplement attendre le temps que le boss détruise cette plateforme Et ensuite La mécanique du boss du coup Ouais c'est pas compliqué Il faut faire tomber ces espèces de En plus c'est tous les petits blocs sur la tête du boss Ces petits blocs explosifs c'est ça En faisant un petit bain Voilà Voilà Et alors là du coup ça va très très vite Vu qu'il l'est fait en un cycle Mais normalement on en pousse quelques-uns Ensuite on va s'abriter plus haut Ah ouais normalement on monte On monte c'est infini Là pour le coup lui il le fait direct Bah écoutez je vous invite à tester le jeu Parce que franchement il est pas dégueulasse Et puis Et la version Steam est à 20 ou 30 euros Ouais bah ça fait quand même un peu cher pour ce que c'est Franchement Voilà De toi à moi Ça fait un peu cher En passement à tiens Pour un jeu de cette qualité là quoi Limite je sais pas si sur Steam il y a Sonic Generation ou Sonic Colors du coup Il y a Sonic Generation en tout cas Ouais bah franchement S'il y a un peu d'argent à mettre dans un Sonic C'est plus dans le Sonic Generation Je vous le conseille Bon après les Sonic se retrouvent régulièrement dans des Humble Bundles Donc il y a des chances que ce Sonic finisse par se retrouver dans un Humble Bundle Avec plein d'autres jeux Sonic Ah c'est ça On verra Et donc là pendant ce temps Là on est en train d'affronter Mais c'est Robotnik Bah ouais du coup Petit point Petit point Mais je croyais qu'il était gentil Et non parce qu'en fin de compte du coup Quand il est tombé dans le volcan Ce qu'on sait pas C'est que sur sa veste Il a un petit bouton Et qu'il active un jetpack du coup derrière lui Et du coup avec ce jetpack là Il a récupéré ses deux petits sidekicks Et pendant que Sonic s'occupait des 6 Lui ce qu'il a fait C'est qu'il est allé voir sa machine du coup Qui puise l'énergie Mako Et du coup il en a infusé l'énergie à sa nouvelle machine Je crois qu'il a fait un robot avec des matériels Bah ouais Franchement regarde Avec la couleur verte derrière et tout ça Je sais pas si t'as vu les cinématiques du coup Mais c'est exactement ça Je t'assure C'est la rigueur de la vie Tu vois qui flotte Et qui est réuni Sous forme de liquide vert là dans cette machine Et c'est un peu un rector Mako du coup tu vois Et ouais donc en fait Eggman petit salopio Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris toute cette énergie là Il l'a mis dans son robot Et après la traditionnelle phase Maintenant je vais dominer le monde Haha je t'ai bien eu Et voilà au final Je pense que ou pas Qu'est-ce qu'il s'est passé Bah on peut dire ou pas Bah ouais Et voilà et c'est fini Voilà et donc du coup C'est fini en 1h19 52 Ouais 1h19 52 Bonne run hein Très très bonne run Très très belle run Bon run qui est pas loin de son Son pb donc franchement Très belle run Très Enfin quasiment aucun fail au final Il y en a eu quand même 3-4 3-4 Il y en a eu Il y a eu Comment ça s'appelle Le skip du coup Qui est pas passé la première fois Il me semble Par contre il a réussi le skip de l'arbre Dans Je me rappelle plus comment il s'appelle La zone tropicale quelque chose Ouais En tout cas En tout cas ouais Franchement une run de qualité Très très belle run Très bien réussi Voilà quoi donc C'est un C'est un bon Sonic Pour finir encore une fois On a bien craché dessus Mais quand même C'est un Sonic agréable Faites le si vous êtes fan de Sonic Sinon passez votre chemin Y'a pas de soucis Et tenez c'est ça dont je vous parlais Regardez Si ça c'est pas la rivière de la vie C'est quoi alors Regardez Non mais franchement On a l'impression C'est exactement ça On est d'accord C'est vrai qu'il y a de ça Et donc là on va Vous laisser Et c'est à place Jean Deathwalk Bonjour Pour Strider Salut Jean Deathwalk